Notre site web est pour l'instant constitué de deux pages. Une page index.html qui contient le contenu de notre texte sur la loutre et puis une page maritime vers laquelle on peut pointer à l'aide d'un lien hypertexte pour aller voir les spécificités de la loutre maritime. Lorsque l'on est sur la page maritime, on peut revenir sur la page index.html. Nous avons donc deux pages, on ne peut pas parler avant vraiment de site web. On va donc essayer de transformer ça pour que nos pages aient une charte graphique commune et puis aussi qu'elles soient un petit peu plus étoffées. Donc ce que nous aimerions faire maintenant, c'est avoir une page qui s'appelle index.html qui sera notre véritable page d'accueil. Elle sera composée d'une image et puis d'un petit texte et d'un lien qui nous permettra d'aller soit sur la page concernant l'Europe, la loutre d'Europe, soit la loutre maritime. Donc bien entendu, il nous faudra deux pages. Une page Europe, une page loutre maritime. Et puis pour que notre site soit un petit peu plus étoffé, on va créer une page contact qui nous permettra de faire un petit formulaire qui permettra à l'internaute de nous renvoyer des commentaires éventuels. Donc attention, bien entendu, en HTML, on va pouvoir structurer le formulaire. On ne pourra pas l'administrer. L'administration se fait sur un serveur web. Ça se fait dans un langage particulier qui est généralement le PHP. Donc nous, nous allons simplement travailler le contenu à travers le HTML de ce formulaire. Et quand nous ferons du CSS, on verra comment le mettre en forme de façon agréable. Le traitement est hors programme. Voilà. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons découper notre page en plusieurs pages. On va faire donc un certain nombre de copier-coller. Donc soyez assez attentifs sur les manipulations que l'on fait sur l'éditeur Notepad++. Retournons maintenant sur index.html et nous allons faire les modifications qui vont consister à ne plus se déplacer au sein de ma page pour aller vers caractéristiques, protection, mode de vie, etc. Mais nous allons rediriger vers d'autres pages. Donc ce que nous allons faire, c'est qu'au niveau de la balise nav, qui se trouve ici et qui est fermée ici, nous avions un espèce de petit plan. Il nous redirigeait vers des sections de notre page. Donc un endroit qui s'appelait Carac, un endroit qui s'appelait Protec. Donc on va le renvoyer vers des pages à part entière. C'est-à-dire que la première ligne, ça va me permettre non pas d'avoir accès aux caractéristiques de la loutre, mais d'avoir accès à la loutre maritime. Donc je vais mettre comme texte la loutre, non d'abord la loutre d'Europe. On va enlever le lien hypertexte d'IS-Carac et à la place, on va dire qu'on est redirigé vers une nouvelle page qui s'appellera, parce que je ne l'ai pas encore créée, europe.html. Donc quand je cliquerai sur la loutre d'Europe, j'irai sur la page qui s'appelle europe.html. Lorsque je cliquerai sur un deuxième lien qui s'appelle la loutre maritime, j'irai sur une page qui s'appelle tout simplement maritime.html et qui, elle, existe déjà. Voilà. Et on va mettre une dernière page qui n'existe pas encore, qui est une page de contact, que je vais appeler tout simplement contact.html. Je ne suis pas au bon endroit. Voilà pour cette première partie. Ensuite, juste après la balise header, on souhaite une barre de navigation. Donc on va chercher notre balise header, elle est ici. Et on va faire une petite, ça c'est le slash header. Voilà, c'est. Hop. Donc là, c'est la remarque qui n'est pas bien placée. En fait, c'est tout ce qui est après body, qui est le contenu visible. Voilà, donc juste après le header, je vais placer en H5 une petite barre de navigation qui me permette de retourner soit à la barre d'index, soit d'aller à la page suivante. Ainsi, on pourra, comme on le fait sur un livre, passer de page en page. Alors, pour faire cela, et au-dessus du titre, on va mettre un niveau de titre H5, donc un tout petit sous-titre. On va noter les loutres, c'est le nom de mon site. On va faire un slash comme séparateur. Et puis là, on voudrait pouvoir aller sur, retourner sur l'index. Et puis, éventuellement, pouvoir aller à la page suivante. Sur les autres pages, on pourrait aussi mettre précédente, mais on est sur la première. Donc, on va mettre 3- et suivante. Ça, on aura la même barre d'outils, quelles que soient les pages suivantes, tout simplement. Alors, là-dessus, ça c'est que du texte, il me faut les slash H5. Il me faut absolument mettre des liens hypertextes. Donc, pour le index, on va demander à aller sur le site index. Donc, on va mettre ahref égale index.html. Je vais fermer les guillemets et fermer la cote. Donc, là, je vais débuter mon liens hypertextes et je m'arrête ici avec un slash A. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Le texte index, je l'ai rendu lien hypertexte entre A et slash A. Et quand je cliquerai dessus, je me rendrai sur un document qui s'appelle index.html. Je vais faire la même chose pour suivant. Les 3 tirés, là, pour l'instant, c'est rien. Pour la suite, j'aurai précédent qui me permettra de retourner à la page d'avant ou suivant qui me permettra d'aller à la page d'après. Donc, quand je suis sur ma première page, la page suivante, c'est la page Europe. Donc, quand je suis sur maritime, pardon, ça sera la page... Je suis sur Europe, donc la page suivante, ça sera la page maritime. Je vais donc remettre un lien hypertexte à href égale guillemets maritimes point html guillemets. Je ferme et là, je mets slash A. Ici, nous avons un texte qui est suivant, qui est un lien hypertexte puisqu'on a un A slash A. Et quand on clique dessus, on va sur la page maritime. Voilà, donc cette partie-là est faite. On le personnalisera après en fonction des pages sur lesquelles on se trouvera, suivant qu'on est sur Europe, maritime, index ou contact. Alors, on va tout fermer pour être sûr de ne pas faire de bêtises. On va fermer tous les documents. Et pour cela, il ne faut pas fermer notre pas de plus plus. On va fermer le fichier index.html. Il va demander si je l'enregistre. Oui, bien sûr. On va fermer le fichier maritime que l'on va enregistrer. On va même fermer ce nouveau qui est vide. D'ailleurs, on ne peut pas. Donc, on va fermer l'éditeur et on va retester le site. Pour voir un petit peu si on a quelque chose qui marche. Donc, si je double-clique sur index.html, nous avons bien ici index et suivant qui sont des liens hypertextes et qui sont venus se rajouter. Au niveau de notre contenu, on voit qu'on a la loutre d'Europe, la loutre maritime, contact et j'ai laissé référence là. Donc, ça, ce n'est pas bien. On va le rouvrir. Donc, Edit with Notepad++. Je retourne ici sur les références et je le supprime cette ligne en trop puisque je n'aurai plus que index, Europe, Maritime, Contact qui sont mes quatre pages. Je n'ai plus de liens références qui existent. On enregistre la page. On ferme index.html et on clique sur Quitter pour fermer Notepad++. Ma page est à présent correcte. Notre contenu, c'est bien juste trois liens. On va donc à présent faire des copies des différents fichiers. Cela va se faire directement sur le système d'exploitation. Alors, j'ai peur de faire un peu des bêtises. Donc, je vais faire une copie de index. Je vais le copier et je vais le coller. Je vais l'appeler Index Hold. Normalement, je n'aurai jamais à y retoucher. Mais en tout cas, si je fais une bêtise, je pourrais repartir de ce point. Pour Maritime, je vais faire la même chose. C'est-à-dire que je vais le copier-coller. Et je vais le renommer Maritime Hold. Et même pour aller plus loin, non, on va laisser comme ça. Donc, il continue à fonctionner, mais ces deux fichiers-là ne me servent absolument plus à rien. C'est juste en cas d'erreur, j'ai un double de cet instant T là où je suis. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire nos copier-coller. On va prendre le fichier Index et on va le copier-coller trois fois. Une fois, deux fois, trois fois. Alors, on va bien sûr l'appeler, on va en appeler un Europe.html. Donc, je vais prendre n'importe lequel. Je prends copier-coller trois, par exemple. Europe.html Europe.html Je vais en prendre un autre que je vais appeler Maritime.html. Attention, Maritime.html existe déjà. Donc, je n'en veux plus. Je l'efface. Je vais l'appeler Maritime.html. On va prendre copier-coller. Et enfin, le troisième, c'est celui qui s'appellera contact.html. C'est donc la copie. Je vais même créer un petit dossier qui va s'appeler Hold. Dans lequel je vais mettre mes deux fichiers qui ne me servent plus à rien. Ça me fera un petit peu moins de contenu. Voilà. Alors, je me retrouve donc avec Index. qui va me permettre d'aller voir soit ma page Europe, soit ma page Maritime, soit ma page Contact. Donc, là, j'ai ma structure. Maintenant, c'est quatre pages identiques. Donc, il va falloir le personnaliser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer d'abord la première page. Celle qui s'appelle index.html. Je vais donc l'ouvrir avec notre page plus plus. Donc là, pour l'instant, c'est ma page complète. On va juste faire un petit peu de ménage. En enlevant tout ce qui est propre à cette page index. C'est-à-dire tout ce qui se trouve dans l'article. Donc, on cherche Article. Il commence ici l'article. Et tout ce qui est à l'intérieur, on va le supprimer. Voilà. Jusqu'à Slash Article. Ainsi, on garde l'entête. On garde le pied de page. On garde éventuellement les blocs. Mais la page en tant que telle est vide. On va, à présent, créer cette nouvelle page. Alors, on va déjà lui donner un title. Je rappelle que le title, c'est ce qui apparaît dans la barre des titres. On va le préciser. Donc, le title, il est ici. Il s'appelle la loutre d'Europe. Donc, moi, maintenant, je vais l'appeler plutôt les loutres. Puisque je parle de la loutre d'Europe et de la loutre maritime. On va mettre les loutres. Ensuite, on va personnaliser la petite barre de navigation, la H5, que j'ai créée il y a quelques minutes. Donc, je suis dans le index. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans le index ? On a l'éloutre. Ça, c'est un texte. Ensuite, on a un lien hypertexte qui me ramène vers le fichier index. Ça, on peut laisser. La page suivante, ça sera un lien vers la loutre d'Europe. Donc, la page qui s'appellera europe.html. Et donc, cette personnalisation est faite. Ensuite, on va changer le titre H1. Ce n'est pas la loutre d'Europe, mais c'est les loutres. C'est le titre de mon site. Les loutres. Qui traitera aussi bien des loutres d'Europe que des loutres maritimes. Et maintenant, on va préciser le contenu de notre page, de cette page-là qui s'appelle index. Alors, dans cette page index, on va écrire un paragraphe. Donc, article. Je vais dans article. Je décale. On va mettre un premier paragraphe qui sera constitué d'une image. Cette image, elle dira dans le dossier images. Et elle portera le nom de loutre 04.gif. Donc, ça, ça sera le nom de l'image. On va mettre un petit texte alternatif. Ce texte alternatif, ça sera les loutres. On va mettre un title. La photo d'une loutre. Donc, c'est l'info bulle qui apparaîtra lorsqu'on passe la souris dessus. Le texte alternatif, c'est lorsque le serveur n'est pas capable d'afficher l'image. Eh bien, nous aurons une autre image qui apparaîtra. Et mon premier paragraphe est fait. On va, en fait, à la suite, mettre le plan qui va me permettre d'aller voir la loutre maritime, la loutre d'Europe ou la page de contact. Donc, ça, c'est un petit plan. On va à la ligne P, strong, on va mettre en gras, notre contenu. Slash strong pour arrêter la mise en gras. Et slash P pour terminer le paragraphe. Ensuite, on va faire une espèce de petite liste ordonnée. On va avoir 1, 2, 3, 4. Hop, on décale encore un petit peu. Le premier, le premièrement, pas le premier point, mais le premièrement, donc, lit. Ça va être un lien hypertexte qui permettra d'aller sur la page Europe.html. Donc, là, il faut que je fasse ahref égale guillemets Europe.html. On va mettre en savoir plus sur les loutres d'Europe. Ça, ça termine mon, le slash A va me terminer mon lien hypertexte. Mon premièrement est terminé, donc slash lit. Et on va passer à la deuxième ligne, qui est quasiment la même chose. Donc, je vais le copier-coller. Ctrl-C, Ctrl-V. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'aller sur le fichier qui s'appelle Europe.html, je vais aller sur un fichier qui s'appelle maritime.html. Ça sera en savoir plus sur les loutres maritimes. Et là, c'est bon. Et enfin, je vais faire un troisièmement, Ctrl-V, qui va me permettre d'aller à la page contact. Je dois avoir accès à l'ensemble de mes pages, puisque c'est le plan. Et là, je vais mettre nous contacter. Voilà, donc ma liste est terminée. Je remonte d'un cran, je fais slash OL. Et mon article est terminé. Ma page... Ma page index est finie. Il va donc falloir construire les autres pages. Nous allons donc faire cela dans la vidéo suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada